Musique de générique Ça peut très bien être une image IRL, une image de la vie de tous les jours, une photo, n'importe quoi Ou encore une image de jeux vidéo comme Minecraft, Call of Duty Ça peut vraiment être une image de n'importe quoi Allez, je vous montre quelques-unes de mes petites créations que je viens de faire Pour vous donner un aperçu de ce qu'on va pouvoir réaliser grâce à ce tuto Musique de générique C'est parti ! Alors, pour commencer, on va devoir aller chercher une image, forcément Alors, vous pouvez prendre n'importe quelle image, moi personnellement je vais aller sur Google Images Et je vais mettre fond d'écran, voilà Alors vous, vous pouvez bien sûr être plus précis en mettant fond d'écran Minecraft, fond d'écran, je sais pas moi, vélo, n'importe quoi Alors, la seule petite contrainte qu'on a au niveau du choix de l'image, c'est qu'il faut une image avec une sorte de plat Donc, pour pouvoir poser le texte, donc on va pas prendre une image, enfin voilà, ça c'est inutile par exemple Donc moi je vais prendre celle-ci, elle a l'air pas mal Ensuite on retourne sur Cinema 4D Et avant de commencer, on va faire les réglages de rendu, donc on clique sur cette icône Alors ici, dans sortie, largeur, on va mettre 1920 Et hauteur, on va mettre 1080 Ensuite ici, dans enregistrer, on va cliquer sur les trois petits points juste ici Et on va mettre là où on veut enregistrer l'image Donc moi personnellement, je vais la mettre sur le bureau et je vais mettre fond d'écran tuto Voilà, enregistrer Ensuite ici, dans format, on va mettre PNG Alors, multipasse, on ne touche à rien, anti-aliasing, géométrie, on va mettre au mieux Niveau minimum, 1x1, niveau maximum, 16x16 Et voilà, ça c'est fait pour les réglages de rendu Alors on va commencer par mettre un arrière-plan, donc on va juste ici et on va sur arrière-plan Ensuite, on va mettre l'image qu'on vient de télécharger sur cet arrière-plan Donc on va faire un nouveau matériau, donc on fait double-clic juste ici Double-clic sur le matériau Et dans couleur, on va cliquer ici sur la petite flèche Et on va aller dans charger une image Alors ensuite ici, on va charger l'image que l'on a téléchargée tout à l'heure Donc moi, pour ma part, c'est celle-ci Ouvrir Alors ici, on va faire oui Et voilà Alors ensuite, on va prendre la texture que l'on vient de faire Et on va la mettre sur arrière-plan en la faisant glisser Donc ensuite, on va créer un texte, donc on va sur mot-graph Mot-texte Et on va tout de suite repositionner le texte pour faire en sorte qu'il soit à peu près sur l'herbe Donc on le bouge un petit peu On peut utiliser bien sûr l'outil de rotation juste ici pour faire bouger le texte Voilà, comme ceci Et on le positionne sur l'herbe Voilà Alors ensuite, on réappuie sur mot-texte Alors ici, dans texte, on met ce qu'on veut Donc moi, je vais mettre Dixor Alors ici, vous pouvez jouer avec la profondeur Donc moi, je vais la mettre à, voilà, 56 Ici, dans Police, vous prenez ce que vous voulez Moi, personnellement, je vais prendre Ethnocentric RG Je vais réduire un peu la taille du texte ici en réduisant la hauteur Voilà, comme ceci Alors ensuite, une fois qu'on a notre texte Si on fait vite un petit rendu On peut voir que ce n'est pas du tout réaliste On n'a pas du tout l'impression que le texte est incrusté dans l'image Alors pour ce faire, on va créer un plan Donc on va juste ici Ensuite, on va sur Plan Et on va positionner le plan en dessous du texte Donc on peut encore une fois utiliser l'outil de rotation Voilà Il faut qu'il soit en dessous du texte Alors on va agrandir le plan ici Grâce aux petits cubes oranges qui sont à côté du plan Voilà Voilà Il faut vraiment que le plan soit en dessous du texte Et qu'il soit bien droit Voilà, comme ceci Alors ensuite, maintenant, si on fait un petit rendu Et bien on peut voir qu'on a une grosse tâche grise Donc pour enlever cette tâche grise On va sélectionner ici La texture qu'il y a sur arrière-plan On va cliquer une fois dessus Ensuite, on va laisser la touche contrôle appuyer Donc CTRL Et on va faire glisser la texture sur plan Voilà Donc ici, il y a une deuxième texture qui s'est créée Et si on fait un petit rendu On peut voir que c'est toujours très très moche Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici sur plan On va faire clic droit Propriété Cinema 4D Et on va aller sur rendu Ensuite ici, composition avec le fond On va cocher la case Donc maintenant, si on fait un petit rendu On peut voir que le plan n'est plus visible Donc c'est ce qu'on cherchait, c'est très bien Alors maintenant, on va en fait créer des ombres sur le texte Donc on va créer tout simplement une lumière Et on va positionner la lumière Un peu près au-dessus du texte Voilà Ensuite, en ayant lumière sélectionnée Ici, dans ombre, à la place de sang On va mettre masque d'ombre, ombre diffuse Et maintenant, si on fait un petit rendu On peut voir qu'il y a des ombres en dessous du texte Donc ça donne déjà une impression de réalité Alors maintenant, ici, vous pouvez voir que mon texte est un petit peu trop haut Donc je vais tout simplement descendre mon texte un petit peu Voilà, comme ceci Alors bien sûr, on peut mettre une couleur sur ce texte Donc on fait double-clic ici, double-clic sur le matériau En couleur, moi je vais prendre du vert Ça ira bien avec mon image Voilà, un petit vert comme ça Ok Et on fait glisser le vert sur mot texte Donc vous pouvez vraiment voir maintenant Qu'on a l'impression que le texte est incrusté dans l'image Alors bien sûr, maintenant vous pouvez jouer avec la lumière Vous pouvez la déplacer en fonction de vos envies Donc si vous voulez une ombre de côté Vous la mettez de côté, etc. Enfin ça c'est vraiment à vous de choisir Vous voyez, là l'ombre va vers la droite comme ça Et bien, maintenant, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur cette icône Ça va activer le rendu Et voilà, vous aurez un beau fond d'écran Avec un texte 3D incrusté dans une image Et bien les amis, moi je vous dis à la prochaine Et on se voit pour un prochain tutoriel Salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada